Merci à vous tous de nous faire confiance en ce mercredi jour de Conseil des ministres et le budget de l'État qui a fait l'objet d'adoptions de projets de loi. Pour l'année 2024, il s'équilibre en ressources et en charge à 13 720,7 milliards de francs CFA, soit une progression de 17,3% par rapport au budget de 2023. Les actions ont privilégié, entre autres, les investissements dans les secteurs moteurs de la croissance et la consolidation du dispositif sécuritaire. Juste après ce Conseil, le Premier ministre Robert Begray-Mambé a accordé deux audiences à la prémature. La première à l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et la deuxième à l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire. Il a été question de coopération. La Côte d'Ivoire veut renforcer ses liens avec les États-Unis et l'Union européenne. Et puis, c'est un mécanisme pour faciliter les transferts de fonds pour la diaspora ivoirienne qui a recherché un cadre d'échange et de réflexion cette nuit aujourd'hui au plateau, sous l'impulsion du ministère des Affaires étrangères, avec la participation des acteurs impliqués dans la question. On voit tout cela dans les détails. Bonjour à tous. Tout d'abord, direction Palais présidentiel. Un conseil des ministres, cette nuit, ce mercredi, la principale mesure arrêtée est l'adoption du projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2024. Viviane Ayman a les détails. Mis en place le 17 octobre dernier, le nouveau gouvernement est d'ores et déjà résolument au travail. Il s'est réuni ce mercredi 25 octobre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour le traditionnel conseil des ministres. Le point principal à l'ordre du jour de ce conseil, l'adoption du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Pour l'année 2024, la politique budgétaire sera orientée vers l'intensification des efforts de mobilisation des recettes intérieures, la gestion efficiente des charges de fonctionnement de l'État et la maîtrise de l'endettement public en vue de soutenir davantage la transformation structurelle de l'économie et la couverture des besoins sociaux et sécuritaires. Dans cette perspective, le projet de budget de l'État pour l'année 2024 privilégie les investissements dans les secteurs moteurs de la croissance, le renforcement des infrastructures socio-économiques, la consolidation du dispositif sécuritaire et l'accroissement des dépenses en faveur de la réduction de la pauvreté et des disparités sociales, notamment à travers la poursuite de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PSGouv 2021-2025, avec un accent particulier accordé à la jeunesse à travers le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, le PJGouv. Pour garantir l'atteinte de ces objectifs majeurs, le projet de budget de l'année 2024 est structuré en 31 dotations et 134 programmes déclinés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre globalement en ressources et en charges à 13 720,7 milliards de francs CFA contre 11 694,4 milliards de francs CFA en 2023, soit une progression de 17,3%. Pour la construction de ce budget, nous comptons essentiellement sur les ressources intérieures et les ressources intérieures, il y en a de plusieurs sortes. Vous avez les taxes douanières qui font partie de ces ressources intérieures à mobiliser. Vous avez les impôts, les différents impôts, dont notamment l'impôt foncier qui fait partie de ces ressources à mobiliser. Vous avez la TVA qui fait partie de ces ressources à mobiliser. Donc nous avons la possibilité, si nous avons un bon taux, je dirais, de pression fiscale, de pouvoir atteindre nos objectifs en la matière. Mais cela ne peut se faire sans une forme de civisme fiscal des citoyens. Il faut que nous prenions conscience que nous devons payer nos impôts, nous devons payer nos taxes. Et c'est essentiellement ces ressources-là qui permettent de constituer le budget de l'État. C'est vrai, il y a toujours quelques apports extérieurs, mais telles que les choses sont faites aujourd'hui, une grande partie du budget est constituée de nos propres ressources, les ressources des partenaires venant, je dirais, en appui. Mais l'essentiel, c'est nous-mêmes et nous devons compter sur nous-mêmes. Et nous avons la possibilité, nous avons la capacité d'améliorer, je dirais, ces recettes internes si nous nous comportons en citoyens. Si le gouvernement se donne ainsi les moyens pour poursuivre l'ambitieux programme de développement économique et social de la Côte d'Ivoire voulu par le chef de l'État, au cours de ce Conseil, le président de la République a transmis des directives fermes au ministre. À la fin du Conseil, le chef de l'État a de façon solennelle pris la parole pour donner des précisions sur une lettre circulaire qu'il a adressée à chacun des membres du gouvernement. Une lettre nominative que chacun a reçue afin de rappeler les grands principes de la gestion des ressources publiques dans le but de rappeler à chacune et à chacun les règles de bonne gouvernance faites d'efficacité, de rigueur et de transparence, règles auxquelles il attache du prix. Transparence et rigueur sont désormais critères déterminants. Ce sont des valeurs qu'il a incarnées jusqu'à son décès. La levée de corps du général Gaston Wassénan connaît cette nuit, ce mercredi, à Ivocep. C'est la salle Félix-Fouette-Boigny qui a servi de cadre à la cérémonie de prière. Le vice-président de la République, Thiemo Komelier-Koné, représentait le chef de l'État à la Sanwatara. On voit cela avec Abdoulaye Kone. Parents, amis, cadets de corps d'armée, présidents d'institutions, membres du gouvernement et hommes politiques, tous sont venus dire adieu au général Gaston Wassénan-Koné. L'homme multidimensionnel qu'il fut aura marqué son temps, mieux, toute une génération d'Ivoiriens. C'est l'un de ses petits-enfants qui dira l'oraison funèbre. La ponctualité, le travail bien fait, l'équité sont entre autres des valeurs que Papy s'est employé à nous inculter. Chaque fois qu'il avait l'occasion, il nous parlait de la Côte d'Ivoire, son pays qu'il chérissait tant, du temps de la colonisation en passant par l'indépendance, le multipartisme à l'époque, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie. Il était intarissable. Pour l'omélie consacrée à l'illustre disparu, le père célébrant a rappelé les valeurs cardinales de l'homme de foi et l'a surtout confié son âme à Dieu. Parce que le général Gaston Wassénan-Koné aura servi la Côte d'Ivoire de l'époque de Félix Fouette-Boigny à celle d'Alassane Ouattara, toute la Côte d'Ivoire était là pour soutenir sa famille biologique. Cette dernière a dit ses remerciements au chef de l'État, représenté par le vice-président de la République. Vous êtes venu, non seulement en tant que membre de la famille du général Wassénan-Koné, mais aussi pour représenter le chef de l'État, son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara. Vous avez œuvré auprès du chef de l'État pour que toutes les dispositions soient prises afin que des obsèques dignes et ceux à la dimension de l'homme soient organisés en l'honneur de votre frère. Malgré la solennité de l'heure, la cérémonie s'est achevée par un jeu d'alliance pour satisfaire à la tradition en pays takbana. Pour nous sauver, ma vie, c'est la vraie vie. C'est pourquoi je te dis merci. Adieu, homme de conviction. Le Premier ministre Robert Begrimont-Bey a accordé deux audiences à la primature. La première à l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et la deuxième à l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire. Il a été question de coopération. La Côte d'Ivoire veut renforcer ses liens avec les États-Unis et l'Union européenne. Alexis Ouadraogo. Jessica Davis-Bah, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, à la primature ce mercredi. Reçue par le chef du gouvernement, elle a tenu à féliciter le nouveau Premier ministre et l'excellence des relations entre les deux pays. A sa suite, Francesca Di Moreau, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire. C'était vraiment pour moi important de rendre compte des relations de l'Union européenne-Côte d'Ivoire, des relations excellentes, des relations très multiformes, qui sont des relations politiques, des relations économiques, puisque l'Union européenne est le premier partenaire commercial et le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Et une relation qui va se développer encore plus. Et nous aussi, nous sommes parmi les premiers bailleurs en dons et dans des appuis qui sont très variés, qui appuient la jeunesse, qui appuient la création d'emplois, qui appuient évidemment la durabilité, le cacao durable notamment, et puis tout ce qui est à faire avec paix et stabilité et inclut la sécurité au nord de la Côte d'Ivoire. L'Union européenne entretient depuis 1961 des relations privilégiées avec la Côte d'Ivoire. Les parlementaires sont au travail. Ils viennent d'adopter trois projets de loi. La fonction de sénateur s'ajoute à la liste des incompatibilités avec la fonction de gouverneur du district autonome. Le texte présenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au député, a été adopté. Deux autres projets de loi de ratification d'ordonnance ont également été adoptés. Konate Moussa. La loi de septembre 2014 relative au financement des partis et groupements politiques ne prenait en compte que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Avec l'avènement du Sénat, cette loi connaît donc une modification par ordonnance. L'ordonnance portant modification des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 20 de la loi numéro 2004-494 du 10 septembre 2004 relatif au financement sur fonds public des partis et aux groupements politiques permettra aux partis et aux groupements politiques ainsi qu'aux groupes parlementaires au Sénat de bénéficier d'un financement sur fonds public. Du reste, au terme de cette ordonnance modificative, le financement alloué aux partis et aux groupements politiques représente désormais le millième des recettes fiscales de l'État et non du budget de l'État. Le texte est adopté par les députés ainsi que le projet de loi de ratification de l'ordonnance modifiant la loi de décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales. Ce projet de loi prévoit une hausse du nombre de vice-présidents des régions, des adjoints aux maires, des conseillers municipaux et régionaux. S'agissant de la région, il est ainsi proposé de porter le nombre maximum de conseillers régionaux de 60 à 90 avec un minimum de 35 conseillers régionaux pour les régions dont la population est inférieure à 300 000 habitants. Quant au vice-président, le plafond a été porté à 8 pour les régions dont la population excède 1 million d'habitants contre 6 actuellement. Relativement à la commune, le nombre maximum de conseillers municipaux passera de 50 à 75 avec un minimum de 28 conseillers pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Quant aux adjoints aux maires, le nombre maximal est passé de 6 à 8 pour les communes de plus de 1 million d'habitants. Les députés adoptent également le projet de loi portant modification de la loi 2014 portant création, organisation et fonctionnement du district autonome. Le texte précise que la fonction des sénateurs, tout comme celle du président d'institution, membre du gouvernement, député, mai, président du conseil d'administration et directeur général de société publique est incompatible avec le statut de gouverneur du district autonome. Parlons en coopération à présent avec la ministre d'État du CAD chargée du genre et de la solidarité nationale. Amina Précile Longo dit être venue s'inspirer du modèle ivoirien en la matière. Elle a aussi rencontré le nouveau ministre des Affaires étrangères, Abdelay Kone. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le CAD sont au beau fixe. Deux mois après sa nomination en qualité de ministre d'État, ministre de la Femme, de la Promotion de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Amina Précile Longo effectue une visite d'imprégnation en Côte d'Ivoire. Accompagnée de Nassene Batouré, son homologue chargée du genre, de la famille et de l'enfant, elle était mardi au cabinet du nouveau patron de la diplomatie ivoirienne. C'est d'ailleurs l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies qui nous fait le point de cette visite éclair. Notre collègue est arrivé du Tchad à souhaiter nous rendre visite en nous faisant comprendre que le Tchad souhaitait s'inspirer de la Côte d'Ivoire, d'abord dans le domaine de l'équité du genre, et ensuite dans le domaine du développement général. Nous lui avons dit que notre pays était totalement ouvert parce que nous avons ici en Côte d'Ivoire un chef, en l'occurrence le président de la République, qui développe à l'entention des pays amis, une très forte solidarité dans tous les domaines. Et que le peu que nous avons ici, nous sommes prêts à le partager, et le peu que nous savons, nous sommes prêts à le partager avec nos frères africains, dans une dynamique solidaire, dans un esprit de fraternité. La Côte d'Ivoire locomotive de la région ouest africaine est un modèle de développement économique et social, une réussite qui inspire la République du Tchad. Je le disais en titre, c'est un mécanisme pour faciliter les transferts de fonds pour la diaspora ivoirienne, qui est recherché un cadre d'échange et de réflexion cette nuit aujourd'hui au plateau, sous l'impulsion du ministère des Affaires étrangères, avec la participation des acteurs impliqués dans la question. Chantal Akandan. C'est une évidence, la diaspora ivoirienne représente un atout considérable, notamment en termes de mobilisation de ressources financières et de collecte d'épargne. Cependant, le déficit de statistiques rend illisibles les capacités de cette diaspora, d'où ses réflexions autour des transferts de fonds et des investissements potentiels par les Ivoiriens vivant à l'étranger. Beaucoup de nos compatriotes se sont expatriés et mènent des activités lucratives, n'est-ce pas, hors du territoire national. Mais une chose est de mener des activités hors du pays, mais une autre est de faire en sorte que les ressources générées à l'extérieur reviennent au pays. Trouver des mécanismes pour faciliter le retour des fonds qui peuvent aider la Côte d'Ivoire à son développement. Il est question d'élaborer des bases de données statistiques fiables afin de créer un mécanisme réglementaire traçable et propice à un développement économique de la Côte d'Ivoire. Cet atelier-là est un cadre d'échange, de réflexion, mais aussi de réseautage entre les différents acteurs. Quels sont les enjeux et quels sont les défis qui nous attendent pour mieux capitaliser ces ressources-là ? Il y a beaucoup de difficultés, mais nous pensons que la mutualisation des réflexions peut faciliter la capitalisation de ces ressources-là vers le développement de notre pays. Plusieurs appels publics à l'épargne émis par le Trésor sont vulgarisés partout, y compris dans les chancelleries à l'étranger. Le ministère des Finances et des Budgets met à l'exposition des évidents étrangers la possibilité d'investir dans des titres publics. Nous avons déployé au sein des ambassades des représentations diplomatiques à l'étranger des dispositifs de promotion de ces produits-là, un dispositif également d'accueil, de réception, bien sûr, des Ivoiriens qui vivent à l'étranger pour faire leur démarche auprès de l'autorité financière. L'assiette de mobilisation est loin d'être négligeable. Les dernières estimations font état d'environ 1,150,000 émigrés ivoiriens résidant à travers le monde, dont près de 80% d'entre eux résideraient en Afrique de l'Ouest. Selon la Banque mondiale, les flux de transfert de la diaspora ivoirienne vers la Côte d'Ivoire se chiffrent à 360 millions de dollars en 2020. La Côte d'Ivoire aligne ses ambitions sur les objectifs mondiaux en termes d'alimentation. La 43e journée mondiale a mis en priorité l'approvisionnement en eau. La Côte d'Ivoire, qui est orientée vers la création d'un gros pôle, adapte sa politique avec par objectif l'irrigation des zones de production vivrière. C'est ce que nous apprend l'enseigné Bakayoko. Le constat de la communauté internationale est sans équivoque. La disponibilité de l'eau n'est pas en cause. Seulement, une petite partie de cette eau est potable et exploitable à des fins industrielles et agricoles. Conséquence, la production vivrière n'est pas suffisante pour assurer l'alimentation de tous. Pour faire face à cette problématique, le gouvernement de Côte d'Ivoire a engagé divers programmes au nom desquels le vaste projet de pôle agro-industriel. Ce vaste projet des agropoles, soit neuf au total, prévoit des aménagements hydro-agricoles, la réhabilitation de barrages et de systèmes hydrauliques villageoises améliorés, la réparation de pompes manuelles, l'installation de nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine et de nouveaux HVA. Ce projet a démarré dans la région du Bélier avec 1835 hectares de périmètres irrigués et de bas-fonds résicoles ainsi que 335 hectares de périmètres maraîchers. Parallèlement, 50 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine ont été installés, 10 systèmes hydrauliques villageoises améliorées réhabilités et 15 autres créés. Reste à trouver les meilleures stratégies contre les chocs climatiques. Les chocs climatiques constituent une menace réelle pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés. Le Fonds vert pour le climat a officiellement approuvé un projet novateur visant à renforcer les capacités des femmes de Côte d'Ivoire à répondre efficacement aux risques climatiques. Ce financement du Fonds vert pour le climat devrait soutenir les petits exploitants agricoles, renforcer leur résilience économique, conditions pour garantir la disponibilisation des produits alimentaires et l'approvisionnement des marchés. C'est bientôt le deuxième passage des journées de vaccination contre la poliomyélite. La campagne se tiendra du 27 au 30 octobre 2023. Elle va impacter 6,7 millions d'enfants de 0 à 5 ans. Le ministère de la Santé a procédé au lancement. La deuxième phase de vaccination contre la poliomyélite se déroulera du 27 au 30 octobre prochain. Plus de 6,7 millions d'enfants de 0 à 5 ans sont concernés sur l'ensemble du territoire, soit une couverture de 108% de la population cible. C'est une opportunité qu'on nous donne encore en faisant le deuxième passage de pouvoir donner aux enfants de 0 à 5 ans les deux goûts de poliomyélite, quel que soit le lieu où se trouve, pour que d'ici la fin de l'année, nous ne parlons plus des cas de poliomyélite retrouvés par-ci ou par-là. Le vaccin ne donne pas la fièvre ni la diarrhée et n'empêche pas les filles de perdre des enfants. Deux gouttes sont administrées gratuitement à chaque enfant afin de le promener contre cette maladie invalidante. Rappelons que le premier passage a eu lieu du 22 au 25 septembre dernier. On vous parle maintenant d'une rencontre pour mobiliser les acteurs sur le financement climatique. Elle a réuni les acteurs institutionnels, les partenaires financiers pour échanger sur la question. Une rencontre d'information, mais aussi de formation, nous dit Franck Coadio. Les changements climatiques, un impact certain sur les économies, d'où l'émergence des financements verts pour accompagner les projets mettant en avant l'économie circulaire. Entre autres, la réalité est qu'il est aujourd'hui ardu pour bien des pays dans la Côte d'Ivoire d'avoir accès à ce type de financement. Depuis 2009, depuis Copenhague, on parle de fonds vers le climat, on parle de 100 milliards de dollars pour mettre ce fonds en marche et depuis lors, en tout cas aucun pays est africain et la Côte d'Ivoire particulièrement n'a accès à la finance climatique. Cette rencontre, inscrite dans le contexte de la 7e semaine globale pour la croissance initiée par le GGGI, est alors à propos. Il s'agit d'outiller les acteurs et partenaires locaux. C'est cette opportunité que nous donnent ce matin du DJI pour amener toutes les parties prenantes, pour ne pas dire les acteurs ivoiriens, à maîtriser le processus, à monter les dossiers banquables. La Côte d'Ivoire, depuis 2021, est engagée aux côtés de la GGGI, Institut mondial, pour la croissance verte. En ligne de mire, l'accès à des types de financements bien précis. La Côte d'Ivoire a indiqué l'investissement vert comme priorité, les actions climatiques comme priorité, mais également toutes les questions qui tournent autour de l'agriculture durable comme priorité. Et partant de ces priorités, il est utile pour nous de pouvoir asseoir de manière concrète les différents programmes pour résoudre les priorités qui ont été soulignées par le pays. La question climatique, c'est aussi une préoccupation des collectivités. À cette rencontre, la région du Bélier, ancienne boucle du cacao, est bénéficiaire d'un plan climat territorial. On a fait le plan climat territorial. Il faut traduire maintenant ce plan en programme structurant et pouvoir ainsi lever les fonds qu'il faut. Nous serons probablement à la recherche d'au moins 33 milliards pour engager nos 24 actions qui ont été identifiées. Et c'est avec le DJI qu'aujourd'hui l'étude est faite. L'Institut mondial pour la croissance verte accompagne 72 pays partenaires et 45 pays membres. Une autre rencontre cette fois en vue de faire de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace UEMOI, une réalité. Les experts réfléchissent à une nouvelle plateforme de dématérialisation de la procédure d'octroi de l'origine communautaire. Frédéric Oulaï, Franck Coquadion. Les barrières douanières, le retard administratif, les contrôles multiples aux frontières, aux corridors et les obstacles réglementaires sont en substance quelques entraves à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire UEMOI. Des entraves qui impactent l'économie de la sous-région. L'UE, ces obstacles et faciliter les procédures sont au centre de cette rencontre initiée par l'UEMOI. Jusqu'ici, les griefs que les populations ont à l'endroit de la construction de l'édification communautaire, c'est toujours la question de la libre circulation et en particulier les entraves à la libre circulation. Et donc, avec l'appui des partenaires, on a conçu une plateforme qui permet de signaler les entraves à la libre circulation pour que ces entraves soient prises en charge immédiatement par l'État concerné par la commission de l'UEMOI. Ces échanges sont l'occasion d'oeuvrer à la mise en place d'outils de dématérialisation en vue de rendre fluide la circulation des produits dans l'espace UEMOI. Grâce à cette initiative, la commission de l'UEMOI qui nous met à disposition une plateforme sur les entraves à la libre circulation qui sont également des obstacles au commerce et également des questions de certificats d'origine. Donc, toutes ces plateformes-là vont venir renforcer le dispositif en matière de commerce en Côte d'Ivoire. Ces nouveaux dispositifs d'alerte viennent renforcer l'intégration régionale et consolider l'édification des marchés de l'Union. Des artistes ivoiriens se sont distingués au Trace Music Awards, un événement culturel dédié aux acteurs du monde de la musique africaine et de la diaspora africaine. L'événement s'est tenu à Kigali au Rwanda le 21 octobre dernier. Nos représentants ont été reçus et félicités par la ministre de la Culture, Françoise Romarque. C'est à peine rentré de Kigali au Rwanda, où il prenait part aux Press Awards et festivals. Les artistes Roselyne Laïo, KS Blum, Tamsire sont reçus par Françoise Romarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Ces artistes ont rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire à travers des trophées glanés. Roselyne Laïo, sacrée révélation de l'année, KS Blum, meilleur artiste gospel, l'arrangeur Tamsire, meilleur producteur, Didi B, est reparti avec le trophée du meilleur artiste francophone. Belle moisson donc pour la Côte d'Ivoire. C'est une joie, c'est un honneur qu'on soit ici avec vous aujourd'hui. Ce trophée que vous voyez là, ce n'est pas pour nous, c'est pour le pays et c'est pour tous les francophones. C'est une fierté et c'est aussi preuve que le travail est apprécié. Des personnes remarquent ce qu'on fait et nous honorent avec ces trophées. Nous sommes très honorés, nous tenons à dire un grand merci à madame la ministre. Nous avons ramené ça pour la Côte d'Ivoire, pour la culture ivoirienne. Ces ambassadeurs culturels reçoivent les félicitations du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le chef de l'État a déclaré l'année 2023, année de la jeunesse. et comment mieux le récompenser qu'à travers ces trophées qui montrent que la musique ivoirienne est aujourd'hui reconnue de manière continentale et mondiale. On va aussi bien sûr remercier la première dame qui est aussi la marraine de tous les artistes qui y croient. Didi B qui a ramené aussi un prix n'est pas là, mais nous aurons l'occasion de présenter ces prix à la nation toute entière. Plateforme multimédia dédiée à la musique et aux cultures africaines, cet événement a réuni des artistes d'une trentaine de pays pour 22 catégories de prix. La Côte d'Ivoire, honorée avec 4 trophées. Félicitations à nos artistes qui travaillent, il faut le dire. Dans le reste de l'actualité, on se rend au Soudan, au Niger et dans la bande de Gaza. Gaza, où la France a envoyé un navire militaire pour soutenir les hôpitaux. Angela Diallo, commentaire. Au Soudan, l'armée a annoncé que les négociations avec les paramilitaires vont reprendre sous médiation américo-saoudienne en Arabie saoudite. Selon un bilan des Nations unies, depuis le 15 avril, le conflit au Soudan a fait au moins 9 000 morts et 5,6 millions de personnes déplacées. Les paramilitaires des forces de soutien rapide n'ont pas encore réagi après cette annonce de l'armée. Au Niger, le jugement en appel du général Souleymane Salou a été rendu à Niamey, âgé de 70 ans. Il devrait sortir de prison très prochainement. Souleymane Salou était accusé d'avoir participé à une tentative de coup d'État contre le président, Mamadou Issoufou, en 2015. Cet ancien chef d'État-major avait été condamné à 15 ans de prison en 2018. Lors du procès cette même année, le tribunal avait jugé les militaires coupables d'avoir mis en place un complot contre la sûreté de l'État. Ce mercredi, le président français Emmanuel Macron a annoncé l'envoi d'un navire de la Marine nationale en Méditerranée orientale pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Et demain jeudi, un avion chargé de matériel médical devrait arriver en Égypte. Selon l'Organisation mondiale de la santé, six hôpitaux sont fermés par manque de combustible à Gaza où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Voilà c'est tout pour ce 23h. L'actualité revient demain dès 6h30. D'ici là, portez-vous bien, Dieu nous garde. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada